Musique Bon j'ai pensé partir dans les îles Gidi aujourd'hui mais il fait que pleuvoir Et à la base j'étais venu à Ubud pour faire des bracelets Mais en fait c'est pas vraiment ici que ça se passe Ici ils les vendent juste aux touristes parce qu'il y a plein de touristes Mais en réalité ils les fabriquent plus au nord dans la région de Sidemen Donc je propose qu'on aille plutôt plus au nord dans la région de Sidemen C'est bon Ubud j'ai bien vu là maintenant j'ai bien réaligné mes chakras J'ai mangé dans un restaurant sans chaussures Je pense que j'ai fait les principales activités d'Ubud Musique Je suis sorti des sentiers battus, c'est un coin perdu Et je vais aller manger là, c'est un espèce de waroum C'est des espèces de trucs locaux là, il a des bons avis et il y a des touristes aussi Ça va peut-être me permettre de ne pas attraper la mort tout de suite Et j'ai l'impression que le nord de Bali n'est pas la partie plus touristique Je suis un petit peu sorti des sentiers battus mais je vais y retourner prochainement Demain on retour dans le sud, retour du beau temps C'est des espèces de brochettes de tempeh Bon la partie restauration est terminée C'était pas ouf, je sens que ça va finir par un paquet d'oréos Bref, allons fabriquer des bracelets, en route Musique J'ai repéré un truc au bord de ma route qui ressemblait vachement à une épicerie Je vais aller les acheter là mes oréos Ça va j'achète des oréos mais c'est dans une épicerie un peu amusante d'accord Généralement ça me saoule les gens qui remettent en cause des itinéraires de GPS Parce que c'est toujours les meilleurs, il faut arrêter de discuter des itinéraires de GPS Mais là quand même je me demande s'il voulait aller sur de lui On est sur de cette route ? Ah oui Bon ça bouge mais ça a l'air de passer De toute façon j'ai mon casque, je vois pas bien ce qui pourrait m'arriver J'ai survécu C'est vrai qu'après le point il y a quelques mecs qui font des bracelets C'est stylé mais c'est vraiment perdu au fin fond de bali Là je suis arrivé sur celui que j'ai vu sur Google mais je crois qu'il y a trop de monde Il a eu une trop bonne note Google et du coup le truc est immense et blindé On va quand même aller jeter un rapide coup d'œil Bon celui-là il a réussi à être référencé sur Google Du coup il donne des courants en classe, on dirait l'atelier d'un cultura C'est pas du tout amusant Là derrière cette table ils sont huit J'en ai vu un autre sur le chemin qui avait l'air d'avoir moins de monde Je vais aller voir l'autre Devant le pont, bien meilleur style Bon je lui montrais ce que je voulais savoir faire, voilà une photo Il m'a dit haha peut-être dans 5 ans Donc je vais commencer par un modèle plus simple je crois Parce qu'apparemment bloquer la pierre c'est un problème Moi j'ai le choix entre ces modèles là Apparemment le plus dur du niveau 1 c'est ça L'espèce de tresse là Bon alors ça fait un peu bagage chez M Mais je crois que je vais commencer par ça Quand j'aurais appris à en faire d'autres je pourrais peut-être les empiler Je préférais le style de celle-là mais il m'a dit que c'était trop simple Donc je vais quand même pas prendre un truc trop easy mince Après réflexement ça faisait trop bagage chez M On part sur un autre style Qu'il est pas sûr de réussir Et qui fait au final moins travailler Mais je préfère, j'aime pas ce style tressé là Je trouve que ça fait un peu trop simple On commence le processus par boire un café pour discuter des idées entre artistes Comme ça qu'on fait le voyage Avec des patates Je préfère se taper une patate bouillie au fin fond de l'Indonésie Comme un doute Bref on passe au mouvement Le travail se fait pas sans quelques offrandes sur la table C'est le berbat Après là plus que Bouddha j'ai l'impression que c'est les fourmis qui se régalent de cette offrande Donc ça c'est le boule et apparemment je crois qu'il va glisser de l'argent dedans Faut se cache pas que j'ai pas participé de ouf à toute la partie moule J'ai un peu gratté mais j'ai pas fait l'essentiel du travail Bon là ça a fait une bague toute chaude Maintenant on va la tromper dans l'eau froide Elle est en train de refroidir dans ce petit seau d'eau Qui est un peu dégueu Pour l'instant c'est pas très brillant mais je crois qu'il a vraiment réussi à faire le style que je voulais Pas avoir une petite tresse là de chez Zara En vrai c'est moi qui ai tapé le premier mais je l'ai pas en vidéo Je tiens à dire que je l'ai fait aussi J'ai pas été complètement en assister Bon voilà ça j'ai une preuve que c'est moi qui le fait d'accord Parce que si le titre de la vidéo c'est que je fais une bague Il faut quand même qu'on me voit en train de la faire C'est comme ça je pense qu'ils font dans la joaillerie A la grosse team face aux palmiers On la fait chauffer Maintenant que c'est chaud il va taper un peu dessus Maintenant qu'on l'a chauffé et un peu tapé dessus On repasse à l'atelier l'image Il faut beaucoup limer Il est aussi possible que je ne sois pas hyper efficace de la ligne Je vais essayer de faire mon propre ring ici Avec une belle vue En front de la grignerie Est-ce que ça peut être assimilé comme mon premier placement de produit vous pensez ? J'aurais aimé que mon premier placement de produit soit fait de la part de DJI Pour qu'il m'offre un drone Est-ce que vous pouvez vous abonner pour que je les supplie et qu'ils finissent par m'enfiler un ? Pour le temps j'en suis là Ça avance gentiment Il faut attendre à nouveau que ça refroidisse Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a eu un nouvel invité dans l'atelier Sous la table Maintenant il faut attendre pour que ça fasse un anneau tant qu'elle est chaude Là il s'agit d'un travail de précision de coupe J'ai pas été invité à faire cette étape Premier réglage de la taille Je l'ai mis sur l'index Il faut le réplatir un peu Pour le réplatir c'est avec ce marteau en bois Chouette marteau Là maintenant on l'a mis sur cet espèce de petit truc en fer Et on va essayer de la fermer Et c'est moi qui peux allumer le chalumeau Ça prendra que j'aime le chalumeau C'est sûr c'est une bonne idée de le faire de la main gauche ça C'est du droitier hein Maintenant j'agrandis la bague dans un chouette environnement En fait il suffit de la caler sur un bout de bois et de taper Puisqu'elle commence par vivre mes bagues J'ai bien raison de pas hésiter à mal les traiter après quand même Elle commence par ressourbir ça à la base C'est important le lieu de travail est celui-là il a plutôt de la gueule quand même Vérification de la taille pour voir si j'ai bien tapé Pas du tout à s'est tapé c'est parti En fait normalement pour aplatir il est censé utiliser cette petite machine Il suit de mouliner ça et ça a aplati n'importe quoi Et ça c'est pour faire les bagues en forme de tresse Et les trucs tout lisses là que je voulais pas Du coup pour faire celle que je voulais il faut pas utiliser cette machine Du coup il faut la aplatir et la rapetissir Et faire l'intérieur comme ça Ce qui est plus relou du coup Avant étape show Retour un peu de l'image pour l'agrandir cette fois-ci J'ai aussi l'impression qu'il cherche à la rendre plus légère pour me diminuer le cou Ce qui est vraiment un truc charlie de sa part Attention dernière fois qu'on lui fout le feu Maintenant dans la cine C'est toxique Je sais pas si le résultat va être stylé mais en tout cas c'est très très abusant de se faire des bagues Et le mec est très gentil Il a vraiment accepté toutes mes conneries Maintenant savon C'est pas assez simple on la trempe dans de l'eau savonneuse et on la frotte avec une brosse en métal C'est pas moi qui foutu du savon partout c'est lui en me montrant l'exemple Ça y est ça commence à briller tout ça Maintenant j'ai même un problème de savon Maintenant on la trempe dans un espèce de liquide qui s'appelle Oussidacine Je sais pas tellement comment le traduire Ça sert à rendre noir certaines parties Oh oxydation ok L'oxydation en fait Ça c'est au chalumeau plus puissant L'odeur je dirais que c'est très toxique comme liquide Là c'est en train de m'encir Ah ok Maintenant elle est tout noire Faut les passer à l'atelier là-bas Là on passe au polisage de l'intérieur il faut appuyer fort Elle est un peu bouillante la bague je me brûle un peu les doigts Pour le matériel c'est juste du papier de verre bloqué avec un élastique Rien de fancy On a changé de taille de papier de verre Papier de verre plus fin On passe à l'extérieur Du coup on a bloqué la bague sur ce petit bout de bois Et on le polie avec ce premier produit Ah produit pour polir Oh le coup de polish à la fin ça rend vraiment super brillante là Dernière étape brossade Généralement la seule étape que connaissent mes bagues Celle-là aurait vécu beaucoup plus d'aventure avec moi Déjà elle aurait été fabriquée dans un lieu improbable C'est terminé Vous êtes prêts ? Petit montage pour l'avoir de tous les côtés Voilà le produit final qui est assez proche du modèle Voilà à quoi ressemblait le modèle Voilà aussi le prix du modèle Et voilà combien je l'ai payé Mais là moi avec la leçon je l'ai payé 29 balles Ce qui est à peu près rien qu'on se le dise Donc vraiment j'ai passé 3 heures avec le gars Et que j'ai pris un modèle hyper galère Et en plus elle fait 14 grammes Ce qui est beaucoup plus lourd que le poids normal Sinon le prix de base c'est 300 000 soit 20 euros en ce moment Et avec vous avez 7 grammes d'argent Largement pour faire toutes les autres petites bagues style tressé et compagnie Qui sont beaucoup plus faciles à faire En plus je pense que ça lui prend moins de temps Moi je voulais qu'elle fasse un petit peu naturel Fabriqué à la main tout ça Donc évidemment tous les trucs qui ont l'air naturels Prennent 3 fois plus de temps Et il a un peu galéré parce qu'il a fallu faire le boule avec la briquette et tout Alors que sinon les trucs tressés je crois que c'est plus facile Il suffit juste d'aplatir et ensuite il tresse Mais elle est trop stylée Franchement je suis trop content c'est une trop bonne expérience à faire Et en plus le mec m'a dit Lui Il est vraiment trop cool Et pour le trouver il suffit de taper Sidemen Silver Mais c'est pas le premier qu'on trouve C'est celui là Mais c'est pas le plus mis en avant Le plus mis en avant c'est celui au bout de la route Qui est franchement blindé et qui a moins de style On travaille sur une table assis Il y a un côté un peu atelier culturage je trouve Il est vraiment trop gentil Il m'a même offert de sa nourriture Bon et maintenant il faut que je retravaverse ce pont en mobilette On peut trouver un métier Au frère je pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici T'as 15 secondes t'as encore largement le temps de le faire Tu peux aussi regarder cette vidéo Qui est ma vidéo préférée Normalement elle se passe dans le désert Mais si c'est plus tard C'est là que la nouvelle est encore mieux Donc vraiment tu devrais la regarder Celle là ça devrait être la préférée d'après Youtube Et là tu peux te laisser porter Et toute la regarder d'un coup Comme ça ça permet de toute la regarder d'un coup sans se poser de questions C'est vraiment pratique Et voilà c'est à peu près tout A demain Bisous Pas bisous Tchao Non pas tchao tchao non plus c'est ringard Faut que je trouve un métier